On commence avec Eriksson Mezullo. Jingle. Hé toi l'arrivée, faut pas mettre l'âme l'islaire. Oh qui sont l'eau ? La confirmation d'Akati Abidjan. Eh bien voilà. Toujours. Eh bien oui, forcément, personne n'a pu passer à côté de cette information qui a ébranlé la toile ce week-end. Eriksson Mezullo n'est plus, voilà. Eh oui, l'homme aura souffert pendant une demi-année. Il est en phase terminale d'un cancer du foie. Qui aura eu raison de lui. Il n'est pas ébruté les affaires. L'affaire n'a pas été ébrutée. Mais de nombreux artistes, pour une fois, les artistes ont su tenir leur langue. Mais c'est un passeur, c'était l'affairage de Paris, ça sort pas comme ça. C'est pour nous ici, là, il y a longtemps. Ils ont su tenir leur langue. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi j'étais pas au courant, personnellement. Et je crois que c'est samedi, alors voilà, samedi sur la toile, on a une rumeur de cancer justement, de maladie. Ils ont dit, il est parti. Et dimanche, boum, on nous dit que voilà, il est parti. Bon, enfin, l'homme était déjà malade. Nous autres avons eu l'information il y a quelques mois. Mais bon, après, on ne te dit pas de quoi le mec, il souffre. On te dit, ah, Erickson va pas très bien. Il est pas très en forme et tout. Il est à l'hôpital, il est pris en charge et tout ça. Mais après, à quelques jours de son départ, on t'annonce malheureusement que le garçon souffre énormément et que bon, il est sous assistance médicale et que si on le débranche... On lui piquait un morphine. Voilà, c'est-à-dire qu'il était sous morphine. Morphine, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un médicament qui est là pour apaiser la douleur. Et des grosses, grosses, grosses douleurs. Exactement. C'était bien un drôme. Inténable. Et malheureusement, à 1h du matin, donc heure de Paris, donc 3h, heure d'Abidjan, Erickson, dans la nuit de dimanche. Voilà. De samedi à dimanche. Voilà. Il préparait son 20 ans de carrière. Il y a vu un de ses petits, il s'appelait Molo Yaou. Il a tiré tous les tricots, tout ça déjà, hein. Pour les 20 ans d'Ericson. Donc le petit, il a tellement... Il a tenté de pleurer depuis... Et moi, plutôt que de me filmer, en tout cas, à tout ce que racontaient les gens, j'ai passé le coup de fil, là, qui vous savez, là, Yul Sayal, qui était son manager. Et donc, il m'a confirmé l'information. Mais... Parce que vous remarquez que sous la toile, on a deux... Deux clans. Deux clans. Donc il y a le clan d'Amoin Yolande. Et il y a le clan de... Voilà. Il y a le coin... Le coin. Le clan d'Elie. Oui. Celle qui partageait sa vie en Europe. En France. Donc c'est pas palable. C'est même pas palable. On sait tous comment ça se passe. C'est parce qu'on nous ferait voir en bing. Il est marié à Amoin Yolande. Elle est habite ici. Il est marié avec elle. Oui. Bien sûr. Elle est ici. Maintenant, il est allé à Paris. Il est allé à Paris aussi. Il faut y avoir des papiers. Il a fait des papiers. Donc il a pris une deuxième femme la main. Eli. Avec, il a aussi des enfants. Et là même qu'elle est certainement enceinte. Février 2018, quand on en a parlé ici, il était tout gêné le message. Mais bon, voilà. Elle est enceinte puisque Eli justement, elle a posté un message sur sa page Facebook. Bon, je ne vais pas lire tout le message parce qu'il est assez long. Mais à la fin, elle dit, ne t'en fais pas. Je prendrai soin de nos enfants et de ta jumelle qui arrive bientôt. Ouh. Donc, euh. Il dit que c'est un petit garçon de 4 ans. Voilà. Donc voilà. N'essayez pas de faire le gars. Il est parti. Prions pour lui. Prions pour lui. Vous avez vu, même les femmes n'ont pas fait poste pour venir se lutter. Je ne sais pas vous les affairez. C'est comme ça, ça est. Voilà. Il a deux femmes. Il a beaucoup d'enfants. Priez pour les femmes et les enfants. Ne cherchez pas à venir faire clash de qui est la veuve, qui n'est pas la veuve. Il y a deux télévues. Vous n'avez pas envoyé. Les deux sont des veuves. Voilà.